Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D. Aujourd'hui on va parler d'éclairage et plus particulièrement de la fonction inclure et exclure des éléments d'éclairage dans Cinema 4D. Pour le moment, dans tous les mini-tutorials que j'ai faits, j'ai utilisé un seul type d'éclairage, c'est-à-dire un dôme de lumière. Généralement j'utilise un dôme de lumière parce que c'est ce qu'il y a le plus simple à mettre en place et puis je trouve que l'éclairage est quand même bien. Mais seulement, parfois pour certaines scènes, on a besoin de travailler un peu plus l'éclairage. Si vous voulez modéliser peut-être une ruelle sombre ou un décor plus ou moins bien éclairé par des lumières artificielles ou naturelles. Et puis c'est très difficile de mettre en place des éclairages. C'est-à-dire qu'il y a l'éclairage à trois points. On va prendre une lumière qui va éclairer la scène, une lumière qui va débusquer les ombres, une autre qui va donner un peu d'ambiance. On a d'autres types d'éclairages qui vont utiliser beaucoup plus de sources de lumière. Ensuite on a besoin parfois d'éclairer seulement un élément et puis d'éclairer différemment les autres. Tout ça, ce n'est pas évident à gérer dans Cinema 4D, dans n'importe quel logiciel de 3D d'ailleurs. Mais il y a des fonctions qui aident justement à faire ça. Et la fonction inclure-exclure, que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément, est très utile justement pour être très sélectif sur l'éclairage de vos scènes. C'est-à-dire qu'ici on va voir ça tout de suite, avec un petit exemple. Je vais ajouter un plan à ma scène, je vais le faire assez grand. Voilà. Et je vais ajouter, on va mettre une sphère. Une sphère que je vais mettre au niveau du sol. Voilà. Cette sphère, je vais lui donner une texture. Et au sol aussi d'ailleurs, je vais donner la même texture, je vais donner du blanc. Du blanc qui sera très neutre. Voilà. Du blanc sur le plan et du blanc sur la sphère. Donc là, j'ai une sphère et un plan blanc. Il n'y a pas encore de lumière. J'ajoute une source de lumière. On va prendre une lumière la plus basique. Parce que c'est juste pour l'exemple. Je prends un point lumineux, comme ça. Je vais lui demander d'afficher des ombres. Et je fais un rendu. Et là, on a une sphère avec une ombre diffuse, noire. La lumière est blanche. Pas de problème. Ça fonctionne. Je vais baisser peut-être un petit peu l'intensité de la lumière. Voilà, comme ça. Donc là, on a une sphère éclairée par une lumière blanche. Le sol est éclairé par la lumière blanche. Je vais ajouter une autre source de lumière. Toujours un point de lumière. Je vais le mettre un petit peu derrière. Un petit peu derrière, comme ça. Je vais baisser l'intensité. Je ne vais pas mettre d'ombre ici. Et je fais un rendu. Donc là, ça éclaire en fait derrière la sphère. Ça éclaire un petit peu l'ombre. De manière à ce qu'elle ne soit pas trop sombre. Là, c'est très bien. C'est un truc tout bête. Ce n'est pas très joli. Mais c'est juste pour l'exemple. Donc ce n'est pas gênant. J'ajoute encore une source de lumière. Une source de lumière que je vais mettre ici. Voilà. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut. Puis, il est peut-être un peu décalé quand même. Je vais un peu le décaler par là. Et puis, un peu par là. Voilà. Et baisser l'intensité. Et donc, cette troisième source de lumière, je vais l'appeler couleur. Je fais un rendu. Donc là, pour l'instant, j'ai quelque chose de très basique. La lumière que j'ai appelée couleur, je vais lui donner une couleur. Je vais lui donner une couleur rouge. Bien vif, pour que ça se voie bien. Je fais un rendu. Et donc là, ma couleur rouge, la lumière qui est rouge, va éclairer toute la scène en rouge. Forcément. Elle éclaire toute la scène en rouge. Donc, c'est une lumière qui a un effet sur tous les éléments de la scène. Imaginons que j'aimerais que le sol ne soit pas rouge. Comment je peux faire ça ? Je veux que la sphère soit rouge par cette lumière rouge. Mais que le sol, lui, reste bien blanc. Pour faire ça, il faudrait que je demande à CinemaKD de ne pas prendre en compte le plan dans la lumière couleur. Eh bien, il y a une fonction qui sert à ça. Je sélectionne ici ma lumière couleur. Je vais ici dans l'onglet scène. C'est la scène, l'onglet scène. Ici, j'ai un mode exclure et un champ où je peux mettre des objets. Ça sert simplement à exclure un objet ou plusieurs de cette lumière. Donc ici, je vais simplement mettre mon plan ici. Voilà. Et ça signifie que la lumière couleur, qui est une lumière rouge, je veux qu'elle exclue le plan dans son éclairage. Ici, on peut voir que ça s'est tout de suite mis à jour. Si je fais un rendu, le sol est effectivement blanc. Il n'est plus influencé par la couleur de cette lumière rouge. Et là, on peut faire pas mal de choses avec ça. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez toujours votre scène de ruelle, par exemple. Et puis, il y a un élément dans... Vous éclairez votre scène un peu de manière générale. Et puis, il y a un élément qui est en métal, peut-être. Alors, il va briller un peu plus que les autres et il ressort un peu trop de votre scène. Et puis, ça ne vous plaît pas. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre lumière principale et vous mettez en exclure cet élément que vous ne voulez pas éclairer. Et puis, vous créez une nouvelle lumière uniquement pour cet élément. Alors, comment on peut créer une autre lumière uniquement pour un élément ? Ici, j'aimerais que le sol soit éclairé par une lumière bleue. Je vais, par exemple, rajouter une couleur, une lumière. Voilà. Une source de lumière. Que je vais déplacer par là. On va la mettre à peu près là. Cette source de lumière, je ne la mets pas trop forte. Et je vais la mettre en bleu. Si je fais un rendu, ici, le sol est effectivement éclairé par cette lumière bleue. Seulement, la sphère aussi est éclairée par cette lumière bleue. Donc, il ne faut pas que la sphère soit éclairée par la lumière bleue. La sphère, je veux la garder rouge. Je peux donc aller sélectionner ici ma lumière bleue. Je vais la renommer bleue. La lumière bleue. Elle est dans scène. Et ici, je pourrais très bien mettre la sphère. Et là, donc, la sphère reste rouge et le sol est bleu. Oui, mais enfin, seulement, des fois, dans les scènes, on a 150 objets. Et puis, on veut seulement un seul objet soit en bleu et puis tout le reste en rouge. Donc, là, on ne va pas mettre 150 objets. Ce ne serait pas pratique, surtout qu'on en ajoute au fur et à mesure. Donc, là, on ne va pas faire ça. Je retire la sphère. Et ici, au lieu de mode exclure, je vais mettre en mode inclure. Le mode inclure indique à l'élément lumière, à la source de lumière, d'exclure tous les éléments de la scène. Donc, la lumière n'a plus du tout d'effet. Sauf pour les éléments qu'on place ici. Donc, si j'ai 150 objets, au lieu de mettre les 150 objets ici, je mets inclure à la place. Et ici, je mets seulement les 2-3 éléments qui doivent être influencés par cette lumière. Donc, ici, je ne veux influencer que le sol. Donc, je remets le plan ici. Plan. Et là, je peux faire mon rendu. Et j'ai effectivement la sphère en rouge et le sol en bleu. Donc, voilà à quoi servent ces deux fonctions. C'est tout bête. Je remontre bien. Ici, sur ma lumière rouge, je demande à exclure le plan. Donc, la lumière éclaire tout, sauf le plan. Et ici, la lumière bleue, je demande à inclure le plan. Donc, la lumière n'éclaire rien, sauf le plan. Et voilà. Et ces deux petites fonctions, ces deux propriétés toutes bêtes des éclairages permettent de bien gérer, en fait, les sources de lumière. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter plusieurs sources de lumière dans votre scène. Et chaque source de lumière va, par exemple, éclairer qu'un seul élément. Donc, chaque élément de votre scène peut avoir sa propre source de lumière. Vous pouvez donc tricher un peu sur les ombres, sur les éclairages, pour avoir le rendu que vous voulez, avoir l'effet que vous voulez. Parce que des fois, il faut tricher un peu. Des fois, ça ne sert à rien de faire quelque chose de réaliste. Des fois, il faut avoir quelque chose juste de beau. Donc, parfois, l'ombre n'est pas dans le bon sens. Parce que vous avez fait quelque chose de très proche de la réalité. Et puis, ça ne rend pas beau, ça ne rend pas bien. Donc, vous voulez tricher un peu. Au lieu de l'avoir très réaliste, vous allez ajouter une lumière supplémentaire qui va mettre l'ombre comme vous le souhaitez. Ça sera moins réaliste, mais ça sera plus accrocheur, visuellement. Et donc, en utilisant inclure-exclure sur vos sources de lumière, vous pouvez ajouter des sources de lumière où vous voulez et mieux gérer l'éclairage de votre scène. Voilà, ça c'était les fonctions, les propriétés inclure-exclure des sources de lumière. Vous retrouvez ces modes inclure-exclure dans l'onglet scène sur toutes les sources de lumière de CinemaKD. Donc, c'est bien pratique. Et ça sert vraiment à bien travailler l'éclairage des scènes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini-tutoriel toujours sur Cinema 4D. Sous-titrage Société Radio-Canada